Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est au média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour, bonjour peuple victorieux. Alors, je vous retrouve pour cette nouvelle saison de podcast sur la chaîne de la femme victorieuse. Et j'ai avec moi une invitée très spéciale que je vais laisser se présenter. Et je peux dire déjà qu'elle s'appelle Nadia, mais elle en dira plus elle-même. Et tout le long du début de cette saison, comme vous avez pu remarquer avec la vidéo et le podcast d'Oriane de la semaine dernière, on est sur l'entrepreneuriat, mais sur quelque chose d'assez large. Donc voilà, on va pouvoir échanger avec notre invité du jour. Et voilà, sans plus tarder, je vais moins parler et te demander de te présenter. Bonjour Nadia. Bonjour Sarah, bonjour à tous, à toutes. Donc oui, je m'appelle Nadia. J'ai 45 ans, je suis psychomotricienne de formation. Mais le Seigneur a fait un petit peu bouger les choses, on aura l'occasion d'en parler. Je suis enfant de Dieu depuis un petit moment. Ça aussi, c'est une longue histoire. Et je suis mariée à Samuel et on habite en région parisienne. Voilà, pour les grandes lignes. D'accord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toutes ces bénédictions. Parce qu'un chemin, c'est lui qui prépare ce chemin. Et il l'amène toujours à sa seigneurie, à son bon vouloir. Et ça fait toujours du bien quand on arrive à comprendre le cheminement. Et d'accord, ben écoute, tu as donné deux points. Tu as dit que psychomotricienne de formation, mais que tu allais revenir dessus. Je l'ai expliqué. Et aussi, enfant de Dieu depuis un certain nombre de temps. Et que tu allais revenir dessus. Et je vais commencer par être enfant de Dieu depuis un certain temps. Comment ça s'est passé de ton côté ? Comment tu as été amenée à rencontrer notre Seigneur Jésus ? Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne. On va dire, j'ai eu une éducation chrétienne. Dans une certaine éducation chrétienne. Donc, les choses de Dieu, les histoires de la vie, toutes ces choses-là, j'en ai connaissance depuis longtemps. Et j'ai reçu plein de bonnes choses. Ceci étant dit, clairement, je n'ai pas trouvé la vie là-dedans. Petite fille, moi, j'étais extrêmement angoissée. Et je souriais tout à l'heure, juste avant l'enregistrement, quand on priait toutes les deux. Et je me disais, je suis sur le point de faire un podcast. Si on m'avait vu petite fille, mais jamais de la vie, on n'aurait pensé ça, en fait. Ça, c'est le Seigneur qui fait. J'étais angoissée, j'étais perfectionniste. J'étais très, très, très bonne élève, très scolaire et ado aussi. Vraiment, c'était… Je n'étais pas dans la paix, je n'étais pas dans la liberté. Mais le Seigneur, il nous connaît. Vers la vingtaine, quand je suis venue à Paris, justement, pour mes études de psychomotricité, je suis un petit peu décalée géographiquement de là où était ma famille, mes parents. Mais c'est souvent le moment où on voit ce qu'on fait de ce qu'on a reçu. Et j'ai un petit peu mis de côté ce qu'on m'avait appris, mais pas beaucoup, parce que j'ai quand même une fille très, très sage. Et vers la vingtaine, à peine, pendant que j'étais étudiante, je suis, pour la première fois, je suis vraiment venue à Dieu de moi-même. Et voilà, j'ai fait un premier pas vers Lui, pleine de bonne volonté. Maintenant, avec le recul, j'en parle en disant que je suis un peu entrée en religion. J'ai dit à Dieu, OK, je crois que tu existes, je vais faire les choses pour toi. Ce qui peut être un certain début. Et le Seigneur m'a pris au moins depuis, il ne m'a pas lâchée. Mais disons que j'ai commencé par, je me suis jetée à corps perdu dans plein de choses, plein de belles choses, pour Dieu, etc. Mais avec mes forces, avec beaucoup de frustration, avec toujours beaucoup d'angoisse, la peur du regard des autres, toutes ces choses-là. Mais le Seigneur, chemin faisant, il m'a conduit. J'avais soif de Lui, je pense vraiment depuis le début. Je me rappelle qu'à dos, j'avais trouvé un, je ne sais plus comment, ou quand j'étais étudiante, un bouquin où il parlait du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue, qui était quelque chose qu'on ne m'avait pas du tout enseigné, qu'on ne pratiquait pas dans le milieu dans lequel j'ai grandi. J'ai dit, mais moi, je veux ça, en fait. Je me rappelle, dans mon lit, je priais, j'ouvrais la bouche, je dis, mais Seigneur, voilà, je veux parler en langue, je veux… Il ne s'était rien passé ce jour-là, mais voilà, le Seigneur nous entend. Et plus tard, vers 25 ans, pas longtemps après que je me sois mariée, c'était une période difficile. Et je lisais un livre qui s'appelle « La puissance de la louange » de Merlin Carotter, je ne sais pas si certains connaissent. Et l'auteur témoignait et encouragé vraiment à obéir à ce que le Seigneur dit dans sa parole, qui est de le louer non seulement pour les bonnes choses et non seulement malgré les choses difficiles, mais même pour les choses difficiles, parce que c'est ce qui est écrit, de vraiment louer le Seigneur. Et je m'appliquais à faire ça. Et bref, il y a eu des circonstances toutes bêtes, mais qui m'ont contrariée une histoire de yaourt, de promotion. J'ai été contrariée un beau jour. Et je me suis souvenu que non, j'avais dit que j'allais louer le Seigneur et que je me vois encore dans la rue en me bataillant en disant « Seigneur, je n'ai pas envie de louer, mais je le fais, je te loue, je choisis de te louer. » À ce moment-là, j'ai commencé à être remplie du Saint-Esprit, parler en langue et dans la rue avec mes sacs de course. Et j'étais là « mais c'est moi, c'est lui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ? » Et j'ai compris après vraiment que c'était le Seigneur. Et je le vois vraiment comme un cadeau immense qu'il m'a fait pour pouvoir de mieux en mieux me conduire à lui, me sortir des prisons dans lesquelles j'étais, des craintes et autres, et me conduire petit à petit vers d'autres chrétiens. Enfin, il m'a toujours amenée vers des personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont donné envie d'aller plus loin, qui ont pu prier pour moi et autres. J'ai compris plus tard combien ma vie, malgré mon désir d'aimer Dieu et de servir Dieu, je ne m'étais pas rendue compte que ma vie n'était pas du tout en règle devant lui. Le Saint-Esprit m'a montré plein de choses, des repentances, des guérisons, des délivrances. Et voilà, ça continue à cheminer comme ça. Et c'est jusqu'à ces dernières années là où vraiment, pour moi, le Seigneur, il a mis l'accélérateur. Il a renversé beaucoup de choses en moi en fait. Il a construit, mais il a aussi beaucoup, beaucoup déconstruit ces derniers temps. Il a consolidé ce qu'il fallait, mais il a déconstruit et dépouillé là où il fallait. Là, j'essaie de parler seulement de mon parcours de foi, mais tout le projet professionnel et l'entrepreneuriat et tout ça, ça participe de ça en fait, parce qu'évidemment, tout est lié. Mais il m'a amenée en fait à me rendre compte ces dernières années de qu'est-ce que c'était réellement la foi et combien on peut connaître des choses sur Dieu, même les enseigner, les transmettre. J'étais beaucoup engagée dans l'Église à plein de niveaux, entre autres pour les familles et les enfants. On va en revenir parce que c'est quelque chose que j'ai sur le cœur depuis extrêmement longtemps. mais il fallait vraiment que je m'abandonne à lui, qu'il puisse me dépouiller de plein de choses pour que je me confie réellement en lui. Et ouais, je suis, comment dire, là j'ai fait une version résumée de tout ce parcours. J'ai 45 ans aujourd'hui, mais le Seigneur est bon, il ne m'a pas lâchée. Et voilà, il, comment dire, il y a beaucoup de moments où je me suis crue prête, je me suis crue arrivée, je me suis crue, ça y est, je sentais bon, où il m'a arrêtée, où il m'a réorientée. Et là, on va dire, je suis dans un moment où je ne me sens pas prête, je ne me sens pas forcément à la hauteur, je me sens vraiment, comment dire, dans la faiblesse de ce qui est de mes forces, on va dire. Et c'est comme si j'entends le Seigneur qui dit, ok, c'est bon, c'est que tu es prête. C'est un peu comme Moïse, c'est le jour où il a dit, non, 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 pas moi. Le Seigneur a dit, bon, ok, on va pouvoir commencer à travailler pour de vrai. Donc, oui, voilà un peu mon parcours avec le Seigneur. Souvent, j'admire et j'aime entendre les témoignages des personnes qui sont passées du tout autour, qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur et qui, un beau jour, il y a une rencontre, un bouleversement, un renversement, un avant-après, glorieux, des personnes autour de moi, mais c'est magnifique. Mais le Seigneur m'a dit plusieurs fois, à travers plusieurs personnes, dernièrement, il m'a dit, mais qui était venu me chercher très loin, en fait ? Parce que moi, je me dis, bon, voilà, j'ai toujours été quelque part dans un milieu chrétien et autre, mais en fait, non, j'étais très loin. J'étais très loin de lui, en vrai. J'ai toujours été dans des églises, différentes sortes d'églises, mais on peut, comme le fils aîné, là, dans la parabole, j'aime tellement cette parabole du fils prodigue, mais en vrai, il y a deux fils, on dirait par la parabole du fils prodigue, mais il y a deux fils, et le fils aîné, il n'a pas quitté la maison. Il est dans la maison, mais il ne connaît pas son père, il ne connaît pas le cœur de son père, il est frustré. Voilà, ça, c'était moi, en fait. Je n'étais pas loin, mais j'étais très loin, très loin. Et des fois, je me dis, c'est encore plus dur, je crois, pour Dieu, de nous faire prendre conscience qu'on est loin, quand on croit qu'on n'est pas loin. Ce matin, je lisais dans l'Apocalypse aussi, tu n'es ni chaud ni bouillant, tu es tiède, et donc je te vomis, et le Seigneur préfère qu'on soit, tu n'es ni froid ni bouillant. Il préfère qu'on soit froid, je pense, parce que quand on est froid, on sait qu'on est froid, il peut nous dire, ok, tu peux être bouillant et je veux te changer, mais si tu es tiède et que tu crois que c'est bon, que c'est la bonne température, c'est dur de... Ce qui est impossible à Dieu, à nous, n'est pas impossible à Dieu. Mais voilà, tout ça pour dire que mon parcours, c'est mon parcours, on a tous des parcours uniques, mais le Seigneur se glorifie dans toutes les histoires et il a un chemin parfait pour chacun. Voilà ce que je peux dire. Après, chaque parcours est unique et c'est vrai que, oui, on a tendance à avoir un certain émerveillement vis-à-vis de ces témoignages renversants et bouleversants, mais il n'en demeure pas moins que ces témoignages où on est dans une certaine sphère sans connaître le Père. Ça reste tout aussi bouleversant dans le sens où il y a tellement de personnes qui sont dans ce cas que le jour où ces personnes entendent ces témoignages sont même plus touchées, puisque c'est un moyen par lequel le Saint-Esprit convainc de pécher, de justice et de jugement, plutôt que les autres témoignages. parce que le témoignage sert à ce qu'on puisse se reconnaître l'un et l'autre pour pouvoir être au plus proche du Père et ne pas forcément être dans l'extraordinaire parce qu'en fait, chaque histoire de vie est extraordinaire. Chaque histoire de vie fait écho à quelqu'un. Donc, c'est vraiment... Et puis, les passages dont tu fais mention restent des épisodes extraordinaires quand tu dis que tu sors de tes courses et qu'avec tes sacs de course, tu commences à parler en langue. Ça reste quelque chose de pas banal. Avec Dieu, rien n'est banal. Donc, il y a toujours une situation qui va interroger, qui sera... Et c'est vrai que tout ce... Tout ce parcours-là, souvent, nous-mêmes, on n'a pas assez de recul pour se rendre compte d'à quel point c'est surnaturel. On s'attend à ce que le surnaturel, ça soit forcément une guérison miraculeuse ou un mort qui est ressuscité. Mais le surnaturel, c'est quand tu es privé du naturel. Et notre surnaturel, notre naturel, c'est le surnaturel de quelqu'un d'autre qui ne sait pas marcher, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas voir, etc. Et ce parcours-là dont tu parles, est-ce que tu as sur le cœur le fait que dans tout ce chemin-là, pour toi, par rapport justement à ce projet entrepreneurial, à cette entrée dans ton appel, je précise bien que les deux ne sont pas forcément la même chose, mais je mets les deux en parallèle parce que pour beaucoup, ça reste un parallèle. Quel a été dans ton cœur, dans ce cheminement de foi, dans cette marche avec Christ, ton pas de foi qui t'a coûté le plus ? Par rapport à mon appel, ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a qui... J'ai été amenée à faire des pas de foi assez grands, mais qui étaient tellement... Quand le Seigneur m'a demandé de démissionner de la fonction publique, de quitter tout, etc., les gens, quand je raconte ça, ils font « Oh ! Oh ! Voilà ! C'est courageux ! » Mais il ne m'a pas... C'est étonnant, mais j'étais tellement sûre, c'était tellement clair ce que Dieu avait dit. Ce n'est pas ça qui était dur. Ce qui était plus dur, c'est après, c'est d'attendre tout le temps de... Parce que je me suis dit qu'il a parlé d'une manière tellement claire, voilà, je m'attends à lui pour la suite. Il n'est pas question que je fasse de moi-même, il va me montrer. Et il l'a fait, mais pas du tout dans le timing que je pensais, pas du tout dans la direction. Enfin, non, je ne peux pas dire que je suis surprise, mais ça a pris du temps. Là, il y a eu plein de moments où ça a été dur jusqu'à récemment parce qu'il me fait élargir, changer des choses. Et là, la question de... Je parlais de l'angoisse que j'avais enfant, des peurs, toutes ces choses-là, le Seigneur m'a guéri, évidemment, en faisant de tellement de choses. J'avais des problématiques de jalousie aussi, de religiosité, de dur, plein de choses. Mais là, d'être dans le projet entreprenarial, c'est comme si ça réveille la question de la peur, là. Le syndrome de l'imposteur, on peut mettre les mots qu'on veut, mais juste la peur, la panique. Et là, les pas qu'il faut faire à ce moment-là parce que le Seigneur, il n'a pas renoncé. Il te pousse et les frères et sœurs, ils te disent mais Nadia, mais avance, mais c'est évident, c'est de Dieu, vas-y. Tu as l'impression d'être en haut d'un plongeoir et que tu vas tomber dans le vide. Ils me disent c'est juste sympa, tout est là. Et pour moi, là, il y a eu des pas de... C'est pour ça que je parlais de foi, de confiance en Dieu qui sont... Il ne nous met pas la pression, mais j'ai l'impression qu'il m'a... C'est comme si j'étais dans un entonnoir ou dans un pré-soi. Une sœur qui avait utilisé cette image, j'aime bien. Et tu sais que tu ne peux pas et tu ne veux pas retourner en arrière. Tu sais que ça va avancer. Et le Seigneur, il se permet de faire ça parce que je lui ai donné carte libre. Je lui ai dit il faut faire attention à ce qu'on dit au Seigneur. Prends tôt, je te donne tout, etc. Je lui ai fait des chèques en blanc, mais voilà. Donc, il s'est permis de me mettre dans un processus où là, je sens que au-delà de moi, il est... Ah, pardon. Au-delà de moi, c'est lui qui est déterminé, en fait. Moi, c'est moi. Moi, je vais me coucher. Je recule, moi. Mais je sens que je ne peux pas. Et je suis contente d'avancer. rien à la fois, mais les pas sont... C'était vraiment... Je pense que là, c'est vraiment de pas de foi. Avant, je lui ai fait même quitter la fonction publique. J'avais tellement entendu clairement Dieu. Je ne sais pas. C'était... J'étais inconsciente encore de ce que ça allait me coûter, franchement. Et il n'est pas bête. Il ne m'a pas montré ça. Sinon, il sait très bien... Enfin, voilà. Il nous révèle chaque chose en son temps. Mais donc là, en gros, le verset que j'ai eu à cœur en préparant ce podcast et qui résume à la fois mon parcours de foi dont j'ai parlé et mon parcours par rapport à mon appel à l'entrepreneuriat et tout, c'est ce verset, c'est dans Romain qui dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » Moi, ça fait longtemps qu'il m'a mis à cœur des choses. Et je sais que des gens, ce n'est pas ça. On peut découvrir son appel très tardivement au réveiller des choses. Moi, depuis longtemps, je sais la direction. Et ça fait longtemps aussi que je sais que je le fais pour lui. Mais le fait de faire seulement ce qui vient de lui, ça a mis plus de temps. On va en parler plus en détail. Et là, j'en suis vraiment à la phase où toute chose doit être faite. C'est non seulement pour lui et ça vient de lui et c'est pour lui, mais c'est par lui. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas mes forces, ce n'est pas mes idées. Évidemment, c'est moi. Ça me correspond totalement. Il a mis ça en moi depuis longtemps, mais c'est par lui. Et c'est là que… Mais pas deux fois, ils sont dans cette zone-là en ce moment. Oui. C'est à sa manière à lui. Parce qu'on a beau connaître des fois la direction, on sait très bien dans la Bible, on le voit bien. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, des fois, le Seigneur, il dit les choses à un moment et c'est plus tard. Il y a un temps de préparation. On parlait tout à l'heure en off, il y a la préparation. Nous, on se croit prêt et le Seigneur, il rigole, il nous arrête. Et c'est important de se laisser arrêter parce qu'on peut ne pas s'arrêter. On peut continuer bille en tête en disant « Non, 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 je sais que Dieu… » Non, non, des fois, il nous arrête. Les besoins sont toujours là, les choses… Mais le Seigneur a dit « Là, non, maintenant, on passe en phase de formation et ça peut être long. Et à la fois, c'est des belles périodes et après, il y a la phase où il faut sortir et se mettre à l'action. Voilà, j'en suis là. C'est vrai que je pense qu'on n'aura jamais assez de recul sur notre propre vécu jusqu'à ce que quelqu'un puisse nous dire à quel point ça fait écho dans sa vie. Et on a déjà eu le temps d'en discuter, même si on n'a jamais été en profondeur de tout ça. Mais bon, sur un autre format, on reviendra sur la façon dont on s'est rencontrés. Mais c'est vrai que plus tu continues à témoigner, à parler, mais quasiment au mot près, c'est exactement la même chose. Je ressens, mais je vis ce que tu dis là quand tu dis le départ de la fonction publique, que le ressenti, l'après, le temps de préparation, etc. C'est incroyable. Et je suis convaincue que ça parle à quelqu'un. Ça parle à quelqu'un parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux, sur Internet, et les gens sont en quête de réponse. Alors oui, il n'y a pas de meilleure manière que d'aller dans le lieu secret et d'entendre Dieu, mais Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. et donc ce qu'on lui présentera dans le lieu secret, il s'approchera de nous d'une façon ou d'une autre. Et je suis convaincue que ce témoignage, c'est une manière de la part de Dieu de répondre à plusieurs personnes sur le process, sur le temps d'attente, sur la façon dont Dieu peut opérer quand il appelle quelqu'un, quand il appelle ses enfants, les différents moyens, les différents canaux par lesquels il passe. C'est pour ça que je lui disais que c'était en parallèle parce qu'on a tous un appel. On n'est pas tous destinés à l'entreprenariat, mais on a tous un appel. et l'entrepreneuriat est un des moyens, un des canaux par lesquels je passe pour être sûre que tout ce que nous avons lui appartienne. Tant, organisation, personne, physique, argent, tout, 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 tout. Oui, ça. Tout ce qu'on a, lui appartient, appartient, qu'on est dépendant de rien ni personne, en fait. De rien ni personne. Je parle plus d'une façon objective, de manière sociétale. Et voilà. Donc, du coup, l'entreprenariat, c'est un sujet vaste et pour nous, enfants de Dieu, c'est une sphère par laquelle, une fois de plus, parce qu'on a un Dieu qui aime se démarquer parce qu'il est unique. Donc, il ne fait jamais rien comme personne. Il y a juste un imitateur, c'est l'ennemi, mais lui, c'est le créateur. Donc, du coup, ce qu'il fera pour moi, il ne fera pas pareil pour toi, même si ça y ressemble. Il ne fera pas pareil pour quelqu'un d'autre. Mais il y a des connecteurs communs qui vont faire que, ah, tiens, j'ai entendu la sœur parler comme ça. Ah, je pense que je suis sur le bon chemin. Merci, Seigneur. Et du coup, quand tu as dit que tu allais y venir plus en détail sur le fait que que tu n'aurais pas pensé que ce process entre laisser le ce poste, ce que j'allais dire, ce travail, mais en fait, non, tu travailles parce que Dieu a mis ce projet-là dans ton cœur et on est des ouvriers de Dieu, on est des employés de Dieu. donc on est indépendants de la société mais on est des employés de Dieu donc du coup, tu as laissé un poste pour en prendre un autre et comment tu as vécu ce process ? Même si le process est encore en cours mais on est là justement, on est chance justement pour 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 avoir ce témoignage de avoir ce témoignage du fait qu'il se soit déjà passé énormément de choses de tous côtés. Il y a déjà eu beaucoup de beaucoup, voilà, beaucoup de choses que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur et et voilà, c'est précieux. Donc, comment tout ça s'est passé ? Oui, juste juste avant de venir là-dessus, je voulais rebondir sur une chose que tu as dite sur le fait de qu'on n'est pas tous appelés à être entrepreneurs mais j'étais en train de me dire on est quand même tous appelés en tout cas à entreprendre. La Bible, elle parle, elle nous bénit dans nos entreprises. Il y a quelque chose que ce soit pour quelqu'un, enfin, quelle que soit la dimension donc entreprendre, c'est pour tout le monde, on n'est pas appelé à être passif ou quoi, et aussi la notion de l'entrepreneuriat ça met en lumière toute la question des fausses sécurités, les CDI, c'est là que le Seigneur nous travaille là-dessus. Il peut le faire de plein d'autres manières mais ça, c'est un sujet sur lequel il vérifie comme tu dis qu'on a mis vraiment toutes nos billes et tous nos appuis en lui et il est plus lucide que nous à ce sujet-là en général. On pense souvent que c'est bon alors qu'il reste encore des morceaux. Donc, comment tout ce processus donc moi je disais par rapport à l'appel que j'ai, je remercie le Seigneur parce que vraiment je pense que depuis toujours quasiment je sais qu'il m'a mis quelque chose à cœur, il m'a mis quelque chose à cœur pour les enfants, les enfants et les familles. je me rappelle j'étais à l'école primaire même, ces derniers temps je repensais plusieurs fois ça et je me rappelle le prénom d'un camarade de classe qui était un peu plus grand que moi qui s'était fait gronder dans la cour par une maîtresse, je ne sais plus le sujet, je ne sais plus quoi mais je sais que moi en tant qu'enfant j'avais quoi, huit ans peut-être, j'ai ce sentiment de mais elle n'a pas compris ce qui s'est passé, ce n'est pas ça, il y a eu une injustice, ce sujet de je crois que le Seigneur m'a donné de comprendre les enfants et d'être toujours étonnée des fois de voir comment les adultes autour ou les autres personnes autour des fois si on n'a pas compris ce qui se joue pour un enfant on ne peut pas agir même avec toute la bonne volonté du monde derrière en voulant l'aimer, le bénir, on va être à côté et donc depuis toujours je sais que ah il y a quelque chose d'une sensibilité qui vient de Dieu par rapport à ça après comme je le disais voilà je n'ai pas eu à chercher mon appel ou quoi quand j'étais ado que j'ai dû choisir mes études je me laissais un peu porter à l'époque et mes parents m'avaient mis l'impression bon tu choisis sinon on choisit pour toi et puis voilà je savais que j'avais à coeur les enfants et puis bref on ne va pas rentrer dans les détails mais d'une manière c'est le Seigneur qui a conduit mon métier la psychomotricité ça s'est imposé à moi très naturellement j'avais pris une option bis au cas où je ne réussisse pas le concours le Seigneur a été bon ça s'est fait assez fluidement pour autant il y a eu après toute une période au début de mon expérience professionnelle en tant que psychomotricienne j'ai toujours travaillé avec des enfants des familles où je m'épuisais dans ce que je faisais je me décourageais je m'angoissais enfin c'était voilà mais le Seigneur a commencé quand même à travailler des choses là bon il y a eu en parallèle tout mon cheminement de foi il y a beaucoup de choses qui ont bougé mais globalement je suis restée le premier poste que j'ai eu quasiment ouais je suis restée 20 ans en fait à travailler pour la ville de Paris dans le service de santé scolaire avec les enfants les familles les dernières années quand même il m'a bougé il m'a mis au défi ça a été un premier pas parce que je pense qu'il voulait me former dans comment dire il sait où il m'emmène moi je ne savais pas lui il sait donc les enfants ça c'est ok il y a ce qui vient de Dieu il y a l'expérience il y a des choses qui se mettent mais après il m'a mis dans dans une équipe différente où on faisait c'était de la promotion de la santé il fallait gérer des projets il y avait de la méthodologie et des choses que je déteste que je ne sais pas faire que je n'aime pas faire que je trouve qui ne servent à rien et mais parce qu'il m'avait mis à cœur un certain projet dans les écoles avec les enfants un projet je ne sais même pas comment j'en suis arrivée à découvrir cet outil et le Seigneur a ouvert des portes pour que j'intervienne dans les écoles avec un projet un programme de massage entre enfants pour leur apprendre à se respecter à s'apaiser le climat scolaire poser ses justes limites mieux comprendre l'autre oser dire non toutes ces choses-là et j'avais tellement à cœur ce sujet-là que j'ai été prête à faire un pas deux fois et aller travailler non plus comme psychomotricienne mais comme chargée de projet en promotion de la santé à l'école le premier jour j'ai failli déjà dire j'ai dit Seigneur je vais partir mais non à chaque fois il a il a permis que voilà que les choses comment dire il m'a mis là pendant un temps précis et j'aurais voulu des fois au cru comment dire c'était dur et j'ai pensé partir avant mais il ne m'a pas laissé partir et à un moment où j'étais dans l'idée de continuer c'est là qu'il m'a dit maintenant tu plantes tout et c'est là que j'ai donc démissionné de la fonction publique mais donc ces trois années que j'étais dans cette équipe je pense qu'il m'a ajouté toute la dimension de structure et il n'a pas fini il n'a pas fini parce que là maintenant je suis avec l'entrepreneuriat il y a encore beaucoup de choses mais de m'apprendre à à mener des projets pas juste être je ne sais pas c'est un changement d'échelle en tant que psychomotricienne j'étais avec des enfants en one-one ou des petits groupes dans mon bureau une famille à la fois etc. là c'était gérer des groupes c'était intervenir dans des classes c'était une autre dimension il y avait une autre temporalité je me suis rendu compte que comment dire j'ai parfois du mal à j'ai encore du mal mais il m'apprend mais j'avais beaucoup plus avant du mal à évaluer le temps qu'allait mettre les choses je me jetais à corps perdu dans des choses sans mesurer tout le travail que ça allait demander derrière il m'a voilà il m'a formée aussi dans ce temps-là sur d'autres aspects qu'il savait qu'il allait mettre utile pour le cœur de mon de mon appel qui reste toujours bénir les familles les enfants les familles le cœur de Dieu pour les familles c'est toujours ça mais autour de ça il y avait voilà il y avait des choses à je ne sais pas à construire on va dire et donc il y a deux ans j'étais donc dans dans cette équipe de promotion de la santé on faisait des projets dans les écoles et autres et comme tu disais tout à l'heure pour le coup voilà j'étais dans un service qui appartenait à une sous-direction qui appartenait à une direction qui appartenait à la ville de Paris enfin voilà il y avait des orientations politiques il y a eu des changements des projets de service etc et à un moment donné j'ai pour une part ce qui a ce qui m'a conduite à quitter c'est que j'ai senti clairement que ce n'était plus ma place que je n'étais plus en accord que je faisais partie d'un gros navire qui allait dans une certaine direction je n'ai jamais été totalement en accord mais j'arrivais je sentais qu'à l'intérieur de cette structure j'avais l'espace pour faire ce que Dieu me mettait à cœur et grandir et apprendre et bénir c'était ok et là il y a deux ans deux ans et demi j'ai commencé à sentir qu'il y avait vraiment l'image que j'ai c'est le navire il commence à aller de plus en plus vite vers la gauche et moi dans mon cœur je sens que c'est à droite que je veux aller et le Seigneur et bon il a réussi à me faire abandonner l'idée tellement orgueilleuse et on est fou des fois que je pouvais moi influencer le navire et réussir à faire tu vois enfin Dieu il peut permettre mais là en l'occurrence moi dans mon cas je me rendais malade ah pardon je me rendais je me rendais malade toute seule avec quelque chose de ouais ça il faut que j'en parle aussi c'est à cette période là une des choses qui m'a aidée à quitter donc c'est déjà de me rendre compte que j'étais plus en accord sur certaines choses mais il y avait encore ce projet dans les écoles auquel je tenais beaucoup et le Seigneur m'a reprise à ce moment là en me disant comment dire je sentais que et beaucoup de gens me le disaient que j'étais trop passionnée trop impliquée trop à vouloir je voyais ce que ça pouvait apporter je voyais les fruits je savais qu'il y avait quelque chose de Dieu là dedans enfin je poussais mon truc quoi c'était est-ce que j'étais dans mon appel oui et non oui mais non enfin oui jusqu'à un certain point mais à un moment c'était pas merci Seigneur qui m'a pas laissé persévérer là dedans parce que le point sur lequel il a mis le doigt comment dire il avait fait déjà tout un travail dans ma vie les gros je vais prendre l'image de l'arbre il avait enlevé tous les mauvais fruits il avait enlevé l'arbre il avait coupé il avait enlevé la souche il y avait quasiment plus rien mais il y avait encore une dernière racine qui était coincée dans la terre et ça sortait pas je sentais qu'il y avait un truc je dis mais Seigneur c'est quoi ce truc encore qui me tient lié j'avais l'image aussi du filet de l'oiseleur quelque chose par lequel il y a un truc qui va pas et donc le Seigneur m'a dit c'est la convoitise tu ne convoiteras point et c'est vrai que j'avais eu tout un enfant il y avait un truc très fort de jalousie et autres mais le Seigneur m'avait guérie avec son amour enfin vraiment c'était loin derrière mais là il restait quelque chose de la convoitise au sens pour Dieu je parlais tout à l'heure des choses qu'on veut faire pour lui par amour pour vie je convoitais je désirais je soupirais j'aspirais à des choses qui étaient bonnes qui étaient belles qui étaient personne ne pourrait dire que c'était mauvais c'était des bonnes choses mais j'étais pas dans la paix le Seigneur m'a dit ça c'est de la convoitise t'es pas en moi t'es pas dans la paix t'es pas au repos il m'avait donné aussi le psaume 131 j'ai l'âme comme un enfant sevré dans les bras de sa mère je ne me lance pas dans des projets plus grands que moi je n'ai pas des pensées orgueilleuses enfin lâche quoi et donc ça a été vraiment une révélation ce truc de dire mais c'est vrai je suis toujours à courir en avant essayer de produire quelque chose avec Dieu pour Dieu et je ne faisais pas ça enfin voilà c'était c'était pour le Seigneur mais il fallait vraiment et ça je le dis je pense que on est beaucoup à être comme ça que le Seigneur détruise ça et me mettre dans le repos voilà c'est là qu'il m'a dit de planter ce projet auquel je tenais comme un j'avais cette idée ça c'est le noyau de ce que j'ai fait il n'y a pas la vidéo mais je tiens dans ma main comme un truc et je dis Seigneur qu'est-ce que j'en fais de ce noyau on avait prié avec des frères et soeurs parce que moi je n'y voyais pas clair à ce moment j'étais tourmentée juste avant que le Seigneur parle très clairement en disant tu plantes tout et c'était je ne peux pas dire que c'était une voix audible mais c'était très clair planter et planter ça veut dire deux choses ça veut dire tu lâches tu les plantes les projets tous les trucs que tu as en cours la promotion tu plantes mais quand on plante si on plante une bonne semence ça porte du fruit tôt ou tard il y a cette idée là aussi que peut-être ça porterait du fruit plus tard mais qu'en tout cas moi je ne devais plus tenir ce truc là dans ma main je devais renoncer je devais lâcher et donc sur cette base là le Seigneur a été bon j'avais dans ma tête je savais qu'au 31 décembre 2024 je ne serais plus à la ville de Paris après j'ai encore prié cherché pour discerner s'il s'agissait vraiment de démissionner complètement ou j'aurais pu me mettre en disponibilité ou chercher à l'intérieur de la fonction publique dans la francophonie ou n'importe chercher un autre poste faire un détachement mais le Seigneur non c'était divorce c'était quitter quitter je rentre habillé je vous rend voilà ce qui est à vous est à vous ce qui est à moi est à moi je quitte je quitte le navire et je l'ai fait avec joie tout le monde me disait ouais je comprends que tu sois fâchée que tu en es marrant c'était pas ça j'étais contente de ce que j'avais fait c'est vrai qu'il y avait eu cette frustration à laquelle j'avais renoncé vraiment dans la paix et je suis partie mais sereine contente et en me disant ben voilà on va voir ce que le Seigneur va faire tout le monde me disait c'est courageux alors t'as trouvé quoi tu vas où tu vas faire quoi je dis ah ça je sais pas le projet ce que je sais je quitte ça c'est clair je quitte après on verra et donc début donc 31 décembre c'est pile il y a deux ans j'ai donné ma démission la fin septembre pour démissionner au 31 décembre j'avais un peu des congés de côté je me suis reposée je me suis dit 2023 voilà le Seigneur va me dire on va voir et donc là a commencé tout un process on y vient je pense c'est plus cette partie là peut-être que tu voulais que je raconte mais la partie d'avant ça va avec où je voulais donc je m'attendais au Seigneur en fait il n'était pas question que je me remette moi à dire tiens je pourrais faire ci ou je vais faire ça voilà donc j'ai vraiment pris au mot j'ai enterré les choses que j'avais faites que j'avais aimé faire et que voilà et je me suis mise à plat à nu devant le Seigneur en attendant que de discerner ce qu'il allait me montrer je me rappelle la veille de mon premier rendez-vous à à à Pôle emploi parce que donc au début le Seigneur est bon aussi il y a la dimension financière aussi de démissionner et de démissionner de soi-même de la fonction publique on n'a pas le chômage au début on peut dans l'après-coup au bout de quelques mois redemander sans avoir l'assurance qu'on obtiendra quelque chose et dans mon cas ce qui s'est passé c'est que donc de janvier 2023 fin novembre j'ai su que c'était bon qu'on m'accordait le chômage rétroactivement voilà mais il y a eu toute cette phase aussi où on est sans filet et à la fois comment mieux que là expérimenter que Dieu pourvoit parce que sinon on dit Dieu pourvoit mais on a un salaire tous les mois et oui Dieu pourvoit à travers le salaire c'est une évidence pourquoi tu rigoles ça ? mais donc là mais c'est pratico-pratique donc il y a cette dimension là il y a cette dimension là mais je peux attester que le Seigneur est fidèle sachant que mon mari il est dans une situation aussi de transition d'entrepreneur enfin voilà le Seigneur est vraiment fidèle il a pourvu et le sujet là c'était quelle est la suite et j'ai tellement mis les choses à plat comment dire je me suis rendu compte au bout de plusieurs mois le Seigneur m'a vraiment mis à part même les les collègues et autres j'étais pas dans l'idée de couper les ponts mais en fait les gens sont dans leur continu dans leur dans leur vie toi tu te retires et en fait je suis pas enfin voilà les relations ont été mises en pause on va dire mais il y a juste une collègue enseignante que j'ai eu l'occasion de revoir et qui dans le on a prienté ensemble et qui m'a qui m'a reparlé du projet de massage dans les écoles c'était donc le projet phare que j'étais porteuse de ce projet j'ai fait ça pendant 7 ans vraiment j'avais à coeur et elle me reparle là tu sais le massage oui j'ai fait dans ma classe et quand elle me parle de ça j'ai là j'avais complètement oublié j'ai dit waouh incroyable merci Seigneur j'avais sincèrement oublié que j'avais fait ça je l'avais oublié j'étais juste devant Dieu à chercher ce qu'il voulait que je fasse un moment j'ai pensé j'ai eu à coeur le jardinage j'aime beaucoup les plantes j'ai grandi en Corée j'ai dit mais oui c'est ça je veux des choses simples juste être dans la nature voilà et puis tu m'utiliseras d'une autre manière Seigneur je me suis renseignée j'ai fait un stage dans le jardinage dans le bois de Vincennes et autres j'avais quand même comme je sais que ce que le Seigneur m'a mis à coeur c'est les enfants j'avais gardé quelque chose de ça mais je voulais je voulais plus faire des projets je voulais plus être dans des institutions que ce soit l'hôpital éducation nationale quoi que ce soit j'ai dit je peux juste garder des enfants je veux bénir les parents les familles je vais me proposer pour garder des enfants moi j'ai pas d'enfants moi-même j'ai une disponibilité dans le temps mon mari il a des horaires aussi un de ses travails c'est le soir après l'école le week-end moi aussi le soir après l'école le week-end je peux proposer de garder des enfants et mon premier projet c'est de là qu'est venu le nom de la première saison on va dire de mon projet entrepreneurial qui a commencé en 2024 le Seigneur m'avait donné ce nom Nounou Nadou je m'appelle Nadia Nounou Nadou et vraiment je voulais garder les enfants quand les parents sont en galère quand ils n'en peuvent plus de leur enfant que c'est compliqué ou des enfants avec des besoins particuliers voilà il y a eu cette première idée il y a eu le jardinage aussi il y a eu la médiation familiale à un moment je dis waouh être artisan de paix réconcilié quand il y a des conflits entre les parents ça me parle pareil je suis allée faire un mini-stage je me suis renseignée il aurait fallu reprendre des études je dis oh Seigneur j'avais pas ça en tête mais bon si tu veux si c'est ça le chemin ok c'était à temps partiel sur deux ans j'aurais pu faire du jardinage en parallèle et des études j'ai vraiment j'ai considéré tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur et il a amené en fait par petites touches donc d'abord cette notion de juste garder les enfants le jardinage la médiation familiale et il y avait des périodes où j'étais j'étais confiante je sais pas comment dire je voyais l'épice je voyais que Dieu était là et il y a eu aussi des moments où entre autres par des paroles ou les retours que m'a fait ma conseillère à Pôle emploi elle m'a dit mais je croyais que vous venez faire des choses simples vous êtes en train de me dire vous voulez reprendre des choses et en fait à ce moment là j'ai perdu pied pendant plusieurs semaines mes frères et sœurs m'ont récupéré j'ai complètement perdu de vue je me suis dit mais je suis folle c'est pas raisonnable j'ai eu des moments de panique comme ça je passais un peu vite c'est pas ça qui est intéressant mais ceci d'ici il faut le savoir c'est pas c'est pas linéaire donc ouais je suis tombée vraiment là-dedans jusqu'à ce qu'une sœur que j'avais pas eu au téléphone depuis plusieurs semaines elle m'avait vue hyper bien dynamique en train de dire ben voilà je sais pas comment le Seigneur va faire mais il y a ça il y a ça j'avance elle me dit mais Nadia il s'est passé quoi tu me disais ça 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 il y a tout d'un coup il n'y a plus rien tu sais plus où tu es et donc en l'écoutant j'ai dit oui c'est vrai je vais repartir de la dernière chose que le Seigneur m'a dite ça je sais que c'était sûr ça c'était ça ça c'était ça le reste j'en sais rien ben j'avance là-dessus et donc j'ai repris mes petits projets c'est là que j'ai acté que j'ai fait mon petit stage d'immersion avec la médiatrice familiale c'était l'été dernier enfin l'été 2023 j'ai fait mon stage dans jardinage etc et à l'approche de la rentrée l'année dernière là il y a un an je sais même pas comment c'est la dimension de se mettre à son compte quand même sans vraiment projet je me suis inscrite il y avait la semaine des entrepreneurs et des repreneurs d'entreprise au mois de septembre l'année dernière je me dis bon je vais glaner des infos il y avait plein 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 d'interventions à plein de niveaux c'est d'ailleurs la qu'on s'est rencontrée ah non c'est pas la qu'on s'est rencontrée mais j'ai rencontré d'autres personnes bref je me suis inscrite mais j'étais pas encore c'était l'option commençait à se faire dans ma tête de devenir auto-entrepreneuse sachant que comment dire je viens d'une famille de fonctionnaires autour de moi je n'ai pas enfin je viens d'une famille où j'ai entendu si dans des oncles ou des tantes il y avait des gens qui avaient qui étaient à leur compte mais ma famille proche ils étaient fonctionnaires et plutôt à promouvoir ça en fait cette dimension est de sécurité et de savoir travailler avec un patron et de stabilité toutes ces choses là et j'étais j'étais vraiment voilà c'est ça mon mon arrière plan tout ça pour dire que rien que sans parler du contenu de ce qu'il fallait que je fasse comme entrepreneur solo-preneur micro-entreprise le simple fait de se mettre à son compte c'était un sacré un sacré pas mais ouais le seigneur par petite touche en fait il a commencé à me donner des idées de choses à faire pour bénir les familles ça s'est structuré petit à petit et puis c'est venu le moment où je vais faire un site internet ok je vais me mettre je saurais même pas comment dire mais c'est Dieu par petite touche et je vois qu'il continue de fonctionner comme ça en fait où des choses que un mois avant six mois avant même une semaine avant ils sont inenvisageables pour moi je vais dire ah non ça moi non les réseaux sociaux non et ben quelques quelques mois quelques semaines des fois quelques jours après je m'entends dire ben oui ouais ouais je vois que ça mûrit et que et que je m'avance vers des choses que j'aurais mais jamais imaginé et pour lesquelles je sais que je n'ai pas je n'ai pas la force je n'ai pas les compétences enfin là le seigneur a fini par me convaincre qu'il fallait que je fasse réellement du marketing et autres parce que moi ma première pensée ah ben seigneur tu m'envoies ben tu m'envoies les clients voilà c'est le projet il est de toi ça va se faire tout seul quand j'ai quand j'ai fait ma mon premier site quand j'ai ouvert l'entreprise là au printemps dernier j'avais presque peur d'avoir trop trop de clients enfin le seigneur il m'en a envoyé juste quelques-uns juste qu'il faut pour que je me rende compte que le projet n'était pas encore à la bonne taille qu'il voulait que j'élargisse pour avoir des retours et pour restructurer les choses et pour que je comprenne aussi que vraiment il était avec moi mais j'avais ma part à faire et y compris me former dans des choses qui sont pour le coup c'est pas mon appel c'est pas mon naturel c'est pas là pour le coup c'est vraiment pas quelque chose qui m'est enfin c'est quelque chose qui est comment dire le jour où le produit est fini tout le monde pourra dire ah ouais c'est vraiment Dieu qui l'a fait c'est pas Nadia Nadia voilà le coeur pour les enfants et les choses que le Seigneur m'a donné pour les enfants c'est une chose mais tout le reste autour c'est lui qui donne en fait et il se glorifie là-dedans parce que parce que parce que nous on est dans la faiblesse quoi bon je m'arrête là j'ai déjà trop parlé non non c'est c'est très intéressant c'est exactement ça et ce qui pour moi est très important dans quand tu racontes le process c'est justement même si on ne doit pas se laisser dicter par nos émotions mais il est très intéressant de savoir comment on se sent à ce moment-là qu'on n'est pas un ovni perdu ou qu'on n'est pas voilà oui on doit se fortifier dans le Seigneur oui le Seigneur est avec nous mais je pense qu'il qu'il entend et qu'il comprend le fait que ça soit à des moments le brouillard total que à d'autres moments ça doit être la panique totale etc mais que selon moi notre confiance et notre foi en Dieu c'est que malgré tout ça on avance avec lui et de ne pas se par de ne pas se laisser paralyser par ça mais que si ça vient ce sont les traits enflammés de l'ennemi et que notre bouclier de la foi c'est j'avance même si je ressens de la peur même si c'est la panique totale même si des fois je ne comprends strictement rien à ce que Dieu est en train de faire et donc du coup c'est très très intéressant le process dont tu que tu nous montres dont tu parles parce que déjà ce cheminement il me parle énormément mais c'est c'est une folie et et c'est aussi cette évolution aussi qui qui donne du baume au coeur à d'autres personnes en se disant ah parce qu'on est tous comme ça à voir mais comment ça va avancer comment ça va évoluer et quand on voit quelqu'un et on entend soit on entend le témoignage qui part d'un point A et qui va à un point B même si le point B n'est pas la destination finale on est tous dans l'expectative parce que on a tous en nous ce côté enfant en en ayant cette espérance qu'il y aura une bonne fin en tout cas que le process évolue dans le bon sens c'est aussi c'est aussi cette part là qu'on a à tout remettre entre les mains de Dieu parce qu'on a cette assurance que tout va bien se passer tout ne sera pas parfait tout ne sera pas comme on veut mais tant que c'est dans ses mains ça va bien se passer et je pense que ça fait partie de notre coeur d'enfant à ce moment là d'être voilà et donc quand quand tu témoignes de ton process moi je le trouve extraordinaire je le trouve génial parce que ça met en lumière les différents moyens par lesquels Dieu nous parle Dieu se montre à nous quand on veut bien prêter l'oreille quand on est humble et quand on veut bien le laisser faire parce que souvent on s'attend à ce qu'il se lève de son trône qu'il descende et que voilà soit qu'il descend littéralement et qu'il vienne nous dire ma fille voilà avec cette grosse voix ou qu'un an se débarque dans notre salon mais en passant par des choses très simples comme dans la Bible quand il est passé par ce doux vent ce doux murmure quand alors qu'il n'était pas dans la tempête il n'était pas dans des choses voilà et c'est voilà de se laisser de se laisser apprivoiser par le fait que Dieu nous parle de différentes façons selon notre cœur et pour moi ce process met en avant ce l'obéissance ce cœur d'enfant parce que même si tu parles de j'en prends un mot particulier cette étudesse ou ce côté je voulais faire à ma façon ou etc mais le plus grand désir l'un des plus grands désirs de Dieu pour ses enfants c'est que l'on soit guéri et restauré et qu'en fait cette demande cet appel c'est un des moyens par lesquels il passe pour justement accéder ou passer dans cette dans cette opération chirurgicale de notre cœur de notre âme de notre corps aussi notre esprit pour pour pouvoir accéder pleinement au renouvellement de l'intelligence et 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 cet accompagnement là c'est je pense un accompagnement de toute une vie c'est pour ça que je t'ai demandé de nous parler de ton process et 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 quand tu dis que il y a une partie qui n'allait pas sans l'autre ça fait partie du process c'est ok et c'est bien parce que voilà c'est Dieu est dans les détails c'est un jeu de détails et tout à son importance donc donc comme on se dit en est-ce qu'on raconte comment on s'est rencontré ou pas quand tu parles de détails ça m'évoque ça parce que c'est glorieux quand même oui on y arrive non mais du coup justement c'est le fait aussi que la personne qui nous écoute les personnes qui nous écoute moi je sais qu'à un moment donné souvent je pouvais écouter être assoiffée être avide de témoignages ou autre parce que je voulais avoir quelque chose de pleinement calqué à la virgule près de tout ce que je moi je voulais entendre et moi je voulais que quelqu'un vive exactement la même chose que moi or ça ne sera jamais le cas un témoignage sert de fil conducteur en sachant que nous enfants du royaume on a des points communs on a des passages communs on a des moyens d'ailleurs ben nos ancêtres dans la parole de Dieu on se retrouve tous dans au moins un ou plusieurs prophètes ou apôtres ou voilà on est tous des enfants des descendants du père de notre père dans la foi Abraham et mais c'est le fait de ne pas forcément attendre à ce qu'un témoignage puisse exactement être copie conforme à ce que l'on vit mais être un moyen de se d'être fortifié ou d'entendre Dieu qui nous parle ou d'être mis sur le chemin de notre attente vis-à-vis de lui et de lui vis-à-vis de nous parce que Dieu attend beaucoup sur nous aussi et et voilà donc c'était ça que je voulais souligner et et je voilà je le redis j'ai la pleine conviction que ces 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 bouts de témoignage sont des des moyens de bénédiction pour ceux qui nous écoutent qui nous écoutent dans différents différents aspects même si on parle essentiellement de de l'accès à l'entreprenariat et de de l'écoute de Dieu mais mais il y a différentes sphères aussi qui sont abordées c'est un c'est un ensemble c'est c'est une c'est une cohérence et 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 oui oui Dieu est le Dieu des détails parce que je vais te laisser raconter notre notre rencontre et 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 pour pour amener à ce sujet d'appel et d'entrepreneuriat je suis convaincue et je sais que je ne suis pas la seule que justement dans ce process Dieu orchestre tellement bien les choses pour moi je l'appelle toujours un horloger parfait que dans le timing que dans les rencontres tout est millimitré avec Dieu et et je sais que comme c'est une des thématiques de mon appel ce dont tu parles que toutes ces pièces du puzzle vont s'emboîter de la bonne manière au bon moment de la bonne façon et c'est déjà en train de s'emboîter notre rencontre fait que ce sont des pièces de puzzle qui qui se sont mis ensemble et de ne pas négliger les personnes que Dieu met sur notre chemin parce que ça participe à notre appel donc vas-y ça a à voir pour moi aussi un certain côté avec l'obéissance tu as parlé de ce mot à un moment et c'est une chose on parle des enfants moi je parle des enfants des familles la question de l'obéissance de l'autorité c'est quelque chose de central et Dieu est notre père on est ses enfants il veut qu'on lui obéisse et on est dans une société qui ne promeut pas trop trop l'obéissance beaucoup de rébellions et autres et obéir je viens sur le sujet de notre rencontre parce que pour moi il y a quelque chose à voir avec obéir à Dieu même quand on ne comprend pas même quand ça ne fait pas sens même quand ça a l'air d'être un truc qu'on peut balayer voilà parce que en l'occurrence il y a je ne sais pas c'est peut-être il y a un an et demi je ne sais plus en préparation des cheveux olympiques Paul Emploi c'était encore Paul Emploi à l'époque a convoqué un petit peu tout le monde je pense pour des réunions de présentation des métiers de la sécurité donc chez Paul Emploi on reçoit des mails régulièrement qui ont à voir avec les domaines qu'on a dit les domaines où on peut travailler là je reçois cette convocation je contacte ma conseillère ou je ne sais plus en me disant je pense qu'il y a erreur je ne suis pas dans les métiers de la sécurité ça ne me concerne pas elle me dit non 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 mais c'est elle me fait comprendre en fait que c'est obligatoire je dis mais c'est obligatoire si je n'y vais pas j'aurai une autre convocation donc voilà et moi intérieurement je n'ai pas que ça à faire enfin je râle et puis je décide je me souviens je dis bon ok seigneur je me souviens j'obéis je suis voilà à Pôle Emploi ils me disent de eux que c'est comme ben j'y vais même si ça ne fait pas sens et sachant que ce n'était pas le Pôle Emploi de chez moi il fallait aller à Maison Alfort je crois oui et donc dans une autre ville du département et donc je vais à Pôle Emploi et là devant la porte d'entrée de Pôle Emploi porte vitrée je le vois très bien il y a une jeune femme qui est là qui est à l'interphone ou au code ou quoi et mes yeux sont attirés par ses pieds elle a des baskets blanches sur lesquelles il est écrit en rose alors je ne sais pas si je me souviens le verset c'est Ephésiens 6 je crois un verset biblique en rose et je suis oh évidemment j'engage la conversation j'apprends qu'elle s'appelle Sarah j'apprends qu'elle aussi elle a quitté la fonction publique un peu en même temps que moi j'apprends qu'elle aussi elle sent dans son cœur que le Seigneur la pousse vers l'entrepreneuriat etc. on n'a pas écouté grand chose de La Réunion j'avoue mais mais et on était juste ébergné de cette rencontre et de comment le Seigneur fait pour connecter les choses en fait et les personnes surtout et après on a passé deux heures sur le trottoir à s'exhorter à prier tout ce que Sarah disait ça rentrait dans mon cœur j'étais moi quand je parlais elle me disait ça me parle et puis voilà ça c'est Dieu sur la base de un truc de la vie quotidienne enfin voilà quoi un rendez-vous pour l'emploi hors sujet en l'occurrence donc vraiment gloire à Dieu et il y a j'en aurais d'autres des histoires comme ça et ouais obéir à Dieu ça fait une immense immense différence immense différence parce qu'à chaque fois qu'on n'obéit pas ça veut dire qu'on fait autre chose ça veut dire qu'il va nous récupérer ça veut dire qu'il y a un délai enfin il est vraiment bon il sait ce qu'il fait c'est lui qui a le timing et dans mon cas tu parlais d'assurance tout à l'heure l'assurance elle vient de savoir que c'est par lui que je suis envoyée c'est par lui qu'on est envoyée parce que si mais mais vraiment et que ça a été confirmé aussi par par des frères et sœurs parce que quand il m'a mis à cœur le projet actuel que j'ai de soutien à la parentalité et autres j'étais là mais c'est toi Seigneur ou c'est moi parce que ça ressemble quand même à ce que je faisais avant et tu m'as dit de quitter donc et j'ai demandé j'ai vraiment soumis à mes autorités spirituelles et autres en disant et et me disait alléluia mais oui c'est de Dieu vas-y et tout parce que moi-même j'étais là mais Seigneur est-ce que c'est encore je veux pendant la phase là où le Seigneur il m'a laissé attendre il a aussi dépouillé il m'a fait jeter des bouquins des choses des choses sur lesquelles comment dire il a épuré ma manière de travailler ma manière de penser et et finalement il m'a ramené assez proche de ce que je faisais mais complètement différemment et le fait de savoir que c'est de lui comme je disais tout à l'heure c'est pas juste pour lui c'est pas juste une bonne chose pour lui c'est de lui et que je suis déterminée à le faire par lui c'est-à-dire pas à pas enfin des fois il nous donne des éléments de vision long terme mais il nous donne pas comment y aller des fois il nous dit des choses à faire mais il nous dit pas ça va nous conduire enfin bon bref mais c'est par lui mais la sécurité elle vient quand je sais ce que mon Dieu m'a dit qui est mon Dieu qui je suis en lui pourquoi il m'envoie dès que je commence à considérer les choses raisonnables ce que pensent les autres qu'est-ce qu'ils vont dire comment c'est faisable et tout ça alors là c'est la noyade c'est pierre qui coule c'est fini quoi et du coup nous savons toi et moi c'est vrai que quand cette chose là vient c'est penser la vieille il faut claquer la porte mais vite 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 il faut pas considérer de dire mince peut-être j'ai fait essayer de comprendre pourquoi ça vient il faut couper court couper court parce que c'est des mensonges je l'ai mis vraiment le Seigneur il nous appelle et j'encourage ceux qui nous écoutent les frères et soeurs il rejetait ce qui est en arrière et le fardeau et tout ça et avancer 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 vraiment par la foi on a des fois moi j'ai je me suis rendu compte que j'avais cette pensée parfois que c'est plus prudent plus raisonnable plus sécuritaire d'attendre et de ne pas avancer c'est forcément plus grand puisque je sais pas trop où je vais et c'est un mensonge en vrai le danger c'est de pas faire ce que Dieu dit le danger c'est si Dieu dit d'avancer et que toi tu restes là parce que tu te sens insécure t'es plus en danger en restant sur place moi j'avais dit que j'étais plus en sécurité en restant sur place et que Dieu allait finir par me montrer ou plus tard où j'allais attendre enfin attendre d'être sûre mais si Dieu a dit il va mais il faut aller en fait et il va disposer toute chose mais c'est ce ouais tu parlais de renouvellement de l'intelligence vraiment de se dire moi ma logique qui dit je ne m'avance pas je ne vais pas mettre le pied là si je ne suis pas sûr sûr mais en fait il faut se souvenir la dernière chose que Dieu a dit parce que Dieu il n'est pas un parent il a dit aux parents il faisait un cas n'irritez pas vos enfants ça les décourage n'irritez pas ça veut dire aussi ne pas répéter sans cesse les mêmes consignes mais non Dieu on le voit à la Genèse quand il dit à Adam et Ève ça tu peux manger ça non si tu fais ça il le dit une fois et après on est libre et on fait les choses ou pas on avance on n'avance pas on n'obéit on n'obéit pas mais des fois nous on s'attend trop en tout cas moi à ce que Dieu nous répète nous reconfirme nous reconfirme et on tombe dans les paniques et Dieu il reste silencieux des fois parce qu'il veut juste me dire je t'ai déjà dit c'est toi qui dois avancer là et évidemment dès que tu as fait le pas je te donne la suite mais fais ton pas cocotte voilà et donc moi j'apprends ça là j'en parle en rigolant parce que je viens de sortir d'un pas mais il y a une semaine ou deux j'étais dans le gouffre entre le pas et le pas avancé enfin voilà j'étais tombée dans le trou dans le piège mais en vrai le Seigneur est vainqueur et en lui nous aussi il suffit une pensée une parole un positionnement c'est bon c'est reparti c'est derrière c'est pas il faut remonter la pente ça y est je suis tombée dans un trou non spirituellement c'est quand on se on revient à la parole que Dieu a dit on met sa foi dedans et on marche sur cette parole qu'est-ce qu'il va faire l'ennemi et le Seigneur quand il ouvre une porte il ouvre une porte personne ne peut la fermer et vice versa donc voilà ne pas s'entêter dans des choses la dernière chose que Dieu nous a dit pas l'avant-dernière parce que la dernière elle a pu donner une inflexion à l'avant-dernière il est vivant il nous parle tout ce qui est nécessaire il nous le dit il n'est pas avare de ses directives mais il ne va pas non plus nous donner enfin voilà c'est lui il parle comme tu disais tantôt d'une manière tantôt d'une autre c'est pas nous qui décidons comment il parle nous nous confions en lui nous nous mettons à l'écoute chaque matin le Seigneur éveille nos oreilles pour qu'on écoute comme des disciples et pour savoir ce qu'on fait et quand il n'y a pas de direction c'est souvent qu'il faut repartir de la dernière qui a été donnée et puis c'est tout parce que moi j'ai tendance j'oublie et je redemande toujours du nouveau toujours du frais alors oui le Seigneur sa parole c'est du pain c'est la manne c'est une nourriture il nous nourrit chaque jour il ne faut pas garder du pain racis je ne parle pas de cette nourriture là je parle des des directions où des fois il y a des grandes avancées des fois il y a des silences mais pas voilà pas d'initiative si ce n'est faire ce qu'il nous a dit et s'attendre à lui pour pour ouvrir là où c'est nécessaire une fois de plus je je m'imprègne de tout de tout ce que j'entends qui fait tellement mais tellement écho et c'est c'est chargé c'est très très chargé et franchement je rends grâce au Seigneur de pouvoir pour moi ça fait partie justement des moyens où on a cette assurance de savoir qu'on n'est jamais seul il se manifeste toujours d'une façon ou d'une autre toujours il faut juste prêter l'oreille ou le regard et ne pas rester dans son truc en en voulant une manifestation bien précise bien particulière une façon dont il nous parle de manière bien comme si bien comme ça non et franchement merci Seigneur il y a tant de choses encore à voir et à dire mais on va clôturer et il y a deux choses une première je voudrais que tu puisses redire de toute façon ce sera dans la description le nom de ton site internet et voilà s'il y a des parents qui écoutent qui puissent savoir s'ils font appel à toi même si on va faire un autre un autre audio sur Femme Metanoia sur le concept même du projet mais mais voilà c'est aussi un moyen pour pour qu'on puisse accéder à à une enfant de Dieu une enfant du royaume qui répond à des besoins parce que voilà il y a des besoins et aujourd'hui Dieu veut absolument que ça soit nous enfants de Dieu qui répondent aux besoins d'autres enfants de Dieu du royaume mais aussi aux besoins du monde parce que si nous sommes la lumière ça veut dire que nous devons être des réponses des solutionneurs pour 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 les dysfonctionnements qu'il y a autour les besoins les questionnements qu'il y a autour donc voilà merci ok donc alors tu parles de site internet en fait voilà comme je suis en transition avec le Seigneur il me fait il fait évoluer les choses le premier site la première saison le site s'appelle nino-nadou.fr mais il est sur le point vous pouvez aller sur ce site là il y a les informations qui expliquent il est sur le point de switcher et le prochain site s'appellera supernanou.com voilà parce que ce que je propose ce sont des services de soutien à la parentalité ou guidance parentale à domicile d'où l'idée voilà je pense que un peu tout le monde a une représentation de ce que vous êtes supernami c'est une des idées donc à domicile ou en visio ou en plein air en forêt je n'ai pas je n'ai pas de cabinet je vais dans le quotidien ou alors à distance pour ceux qui sont loin et donc c'est pour les parents d'enfants de 12 mois à 12 ans les plus petits c'est autre chose les plus grands les ados c'est autre chose c'est vraiment cette tranche là et qui veulent les parents qui veulent une aide qui se sentent qui sont ou qui se sentent en difficulté dans l'éducation de leurs enfants et qui veulent une aide concrète des conseils sur mesure en particulier pour apprendre à exercer une saine autorité mettre des limites éducatives qui soient justes afin d'instaurer un climat familial de calme de paix de douceur de respect le but c'est la paix sur le premier site la nounou nadou le sous-title c'est artisan de paix vraiment c'est ça que le seigneur m'a mis à coeur mais la paix nous nous savons bien le royaume de Dieu c'est la justice la paix et la joie la paix elle ne vient pas il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté ou de l'amour il faut avoir des bonnes fondations il faut que les choses soient justes en fait il faut et c'est pour ça que des fois voilà en tant que parent il y a des périodes il y a des périodes où tout roule et gloire à Dieu et puis il y a des périodes où on peut être un peu perdu manquer de repères et avoir besoin de faire appel à l'oeil expert un peu d'un professionnel pour donner des actes comprendre ce que je disais tout à l'heure comprendre quels sont vraiment les besoins de l'enfant et écouter nos besoins aussi enfin construire les choses comme c'est Dieu qui a créé tout donc voilà la famille l'ordre la paix tout ça c'est tout tout vient de lui mais il faut il y a quand même des choses concrètes à faire pour construire ça voilà il y a cette idée de construire la paix dans son foyer il y a la question des rivalités fraternelles il y a la question l'obéissance propose aussi des ateliers de massage par enfant ou dans les écoles mais là en ce moment je suis plus tournée vers les familles que vers les écoles voilà et je vais proposer aussi ce qui est en cours en fait ce que le seigneur fait me presse pour sortir ça ça va être toutes sortes de ressources gratuites aussi au-delà des au-delà des interventions de soutien à la parentalité je pense que je vais faire un webinaire par mois sur des thématiques par exemple comprendre les émotions de l'enfant ce genre de choses je vais faire une chaîne télégramme pour les papas une chaîne télégramme pour les mamans pour encourager les papas des petites vidéos pour les mamans avec des trucs qui marchent des petits trucs qui marchent des fois dans certaines situations qui peuvent aider pour les papas un petit mot d'encouragement tous les matins sans doute un blog une newsletter toutes les choses que je ne sais pas faire que je n'ai jamais faites que je ne voulais pas faire que je n'aime pas faire le Seigneur a mis devant moi et je suis très contente je n'y vais pas en reculant en traînant les pieds mais j'y vais un peu Seigneur t'es sûr c'est un peu un peu grand pour moi mais voilà comme je disais il est déterminé alors on y va et comme tu dis il y a les besoins et là je sais que c'est pas c'est pas moi de moi-même qui fait c'est lui quoi donc je m'attends à lui voilà ce que je peux dire super d'accord franchement merci beaucoup merci merci pour le nom Nadia et est-ce que tu voudrais ajouter un mot de la fin avant que que l'on que l'on arrête l'enregistrement parce que on va voir après mais est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose tu avais proposé tout à l'heure tu avais parlé de prier je sais pas si c'est après ou si je peux là maintenant oui 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 tu peux en mot de la fin oui Seigneur Père éternel tu es le Père parfait c'est de toi que toute famille sur la terre tire son nom tu es notre Dieu tu es notre Père tu es celui qui pourvoit qui console qui guérit qui crée tout tout vient de toi tout est de toi par toi et pour toi et je te prie pour chacune des personnes qui nous écoutent Père je prie pour une révélation plus profonde de qui tu es avant de savoir ce que tu veux et où tu veux les envoyer ce que tu as pour eux ce que tu as mis dans leur cœur vraiment qui tu es te connaître t'admirer te rencontrer comme Père on disait tout à l'heure qu'on peut rester des fois pas loin mais très loin dans son cœur et vraiment que ouais que ce ne soit le partage de personnes que vraiment chacun rentre dans l'intimité avec le Père qui est généreux qui est bon et qui pourvoit tout et pour ceux qui savent déjà qu'elle est les voilà qu'est-ce que Dieu a mis dans leur cœur ouais Seigneur tu guides chacun selon là où il en est que ceux qui se disent moi il n'y a rien du tout que ce mensonge soit détruit maintenant qu'ils sachent qu'ils sont appelés qu'ils sont aimés qu'ils vont être envoyés et que le Seigneur a des plans pour eux que ceux qui savent qu'il y a des plans mais qui ne savent pas comment, où, quand et bien tu révèles Seigneur qu'ils se mettent devant toi qu'ils s'attendent à toi dans la paix et pour ceux qui sont en marche tu confirmes tu confirmes et tu fais le tri Seigneur tu ne laisses personne avancer de lui-même parce que on a un ennemi il rôde et seulement les choses qui sont construites en toi Christ qui viennent de toi qui sont solides en toi vont résister donc Père éternel je prie pour voilà pour que tu établisses chacun sur le bon fondement dans les projets et ceux qui sont déjà établis dans le rocher scellés merci Seigneur de ce que tu les envoies tu fais d'eux des bénédictions pour le monde peut-être que tu leur as mis à cœur quelque chose que personne n'a jamais dit n'a jamais vu tu leur as révélé des choses ils ont l'impression que c'est oui c'est en dehors c'est extraordinaire ça l'est Seigneur je prie que tu les fortifies tu fais les connexions aussi Seigneur dans ton royaume tu envoies tu attires les bonnes personnes les 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 bons les bons ouvrages aussi les bonnes lectures les bonnes écoutes tout Seigneur tu conduis toutes choses pour ta gloire merci Seigneur parce que nous sommes tes enfants et tu prends soin de nous ouais que ta grâce coule sur sur chacun de tes enfants et à tel point qu'elle sera déversée puissamment sur ce monde ce monde qui a soif ce monde qui est désorienté ce monde qui est débusolé qui est perdu Seigneur merci parce que tu as dit que ceux qui se confient en toi des fleuves d'eau vive jailleront de leur sein et donc nous nous confions en toi et nous laissons ces fleuves d'eau vive sortir de nous pour voilà pour abreuver de ta part merci Seigneur et gloire à ton nom Amen 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 Merci beaucoup Manadja et Merci à toi pour l'invitation Ben avec grand plaisir on te retrouve on te retrouvera bientôt très bientôt que ça soit sur Femme Etanoya ou même la Femme Victorieuse qui sait et énormément de bénédictions pour la suite de ce process de ce parcours et à très bientôt à très bientôt Sois bénie Sarah tu es bénie Merci à très bientôt par exemple au revoir Pour aller plus loin tu peux t'inscrire à nos sessions de formation l'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur pour t'inscrire tu as jusqu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci